Actuellement, on est dans la chapelle des religieuses. Il y a deux chapelles. Il y a la chapelle du public et la chapelle des religieuses. La chapelle, elle a servi non seulement pour les religieuses, mais aussi pour les élèves, parce qu'on a eu plusieurs pensionnaires. Alors, quand on avait des pensionnaires, les bancs du milieu servaient aux élèves. Et vous avez en avant aussi, c'était des bancs pour les élèves. Et chaque religieuse avait sa stalle. La stalle, ça, ça servait comme, je dirais, comme siège. Puis nos bancs, c'était en même temps des boîtes pour mettre nos livres. Alors, on lève le siège, puis nos livres sont là. Et pour la messe, bien, on était assises, je peux vous dire, un peu de travers, comme ça, parce qu'il fallait regarder l'hôtel. Maintenant, nous continuons de chanter les psaumes, nous continuons de chanter les vagues, chanter les l'eau tous les jours, mais nous sommes, comme on n'a plus de pensionnaires, là, nous chantons l'office, qu'on appelle ça chanter l'office, en avant, dans les bancs d'en avant. Dans la chapelle, vous avez la grille. Présentement, vous voyez simplement une partie de la grille originale, parce que la grille était complète. La grille descendait jusqu'à la balustrade. Et il y avait une porte qu'on ouvrait pour la communion. Alors, les gens qui étaient dans la chapelle extérieure, bien, ils nous voyaient un peu. Mais pas aussi simple que ça. Maintenant, quand il y a eu des célébrations, quand on avait des célébrations, par exemple, la veinture, quand on entre en communauté, on est postulante, puis ensuite, il y avait des célébrations de veinture et tout ça. Là, on libérait complètement le milieu, et la célébration se passait ici, au milieu. Et nos parents pouvaient nous voir, imaginez-vous, de ce côté-là. Alors, ils nous voyaient à peine. Ensuite, bon, quand on avait revêtu l'habit, parce que pour la célébration religieuse, bien, là, on entrait avec la robe de mariée, si vous voulez, et on revenait avec le voile. Bon, après ça, ce qu'il y a ici, vous avez, de ce côté-là, à ma gauche, là, vous avez une vierge qui est une... La statue de la Vierge, là, elle est... C'est une dévotion, la statue. Elle est arrivée au pays, il me semble, c'est 1735. Il faudrait que je vérifie, là. Mais elle arrive de France, et c'est une dévotion, les Ursulines, puis ça s'appelle Notre-Dame de grand pouvoir. Et il y a eu une demoiselle qui était postulante, et puis qui est rentrée, postulante, elle voulait faire une soeur. Mais imaginez-vous qu'elle avait des tentations, elle s'ennuyait de ses cavaliers. Puis comme elle s'ennuyait de ses cavaliers, elle s'est mise à prier Notre-Dame de grand pouvoir, au pied de Notre-Dame de grand pouvoir. Et là, elle a fait une promesse. Si jamais, si je peux être libérée de ça, puis que je garde ma vocation parce qu'elle veut faire une soeur, alors il y aura toujours un lampion qui brillera au pied de Notre-Dame de grand pouvoir. Elle a été exaucée, puis il n'y a pas de problème. Elle avait une Ursuline, une bonne Ursuline. Mais vous comprenez que d'avoir un lampion qu'on allume tous les jours, on appelait ça la lampe qui ne s'éteint pas. Mais il arrivait souvent qu'elle était éteinte. Bon, elle a été électrifiée maintenant. Mais ça, c'est... Les élèves, puis les anciennes, ils connaissent la dévotion à Notre-Dame de grand pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada